Salut à tous, c'est Lou ! Cette fois-ci, je vous emmène à l'église Playmobil ! Voici le set 5053, une exclusivité sortie dans la collection City Life en 2013. Je trouve son nom officiel assez rigolo, c'est l'église pour les mariages romantiques ! Allez, trêve de bavardage, on passe au montage ! Vous le reconnaissez tout de suite bien sûr, c'est notre ami le bon vieux Systemix avec ses embouts rouges et ses embouts jaunes, ainsi que sa clé jaune fluo qui aide à l'assemblage. On part donc sur une construction de bâtiments assez conventionnelle mais bien exécutée, avec les petits détails qu'il faut pour ajouter du cachet, comme le frontispiece et bien sûr les très beaux vitraux. On verra tout ça tout à l'heure quand on aura fini le montage. Et sinon, cette église vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit en gros d'une adaptation de celle sortie en 2008 dans la gamme du mariage, c'est-à-dire la boîte 4296. L'église de 2008 est plus imposante, avec un clocher plus haut qui joue de la musique, ainsi qu'une nef plus longue avec une petite abside au bout. Point d'abside ici, l'architecture de ce set 5053 est un peu plus simple et plus petite, mais c'est normal, cette boîte-ci est aussi moins chère. Elle n'en reste pas moins toute mignonne, j'aime particulièrement le choix des couleurs avec ce jaune crème qui vient garnir les murs blancs. Et puis pour ceux qui voudraient se lancer dans la construction d'une cathédrale, il suffit d'acheter deux fois cette référence et de s'amuser à bricoler les différents éléments pour agrandir ce bâtiment. Je n'ai pas essayé personnellement, mais je suis sûr qu'on peut y arriver avec un résultat stylé. L'église ne vient pas seule, on y trouve trois personnages, un couple de mariés ainsi qu'un officiant et deux petits accessoires pour décorer. Et voilà, notre jolie église romantique est terminée. Bon, effectivement, vu sa taille, on pourrait plutôt parler d'une grande chapelle plutôt qu'une église, mais elle est plutôt réussie, et surtout c'est un bâtiment que l'on a très peu vu chez Playmobil. Cela apporte un peu de réalisme quand on veut créer une ville. Et puis, c'est toujours mieux d'avoir une jolie église si on veut raconter des histoires de mariage. Je vous présente d'ailleurs Jean Printemps et Marie Kenouille, qui s'apprêtent à se dire oui ! Regardez, on voit même les alliances sur leur petit coussin ! Avant de regarder ce qui se passe à l'intérieur, je vais quand même revenir sur le bâtiment en lui-même. Plus modeste donc que le set 4296, cette deuxième église Playmobil a tout de même son petit charme malgré ses dimensions réduites. Les vitraux colorés apportent de la vie à la structure. Le clocher fait lui aussi son petit effet, et le choix de la couleur rouge pour la toiture est finalement plus agréable que le noir de l'église sorti en 2008. Bon, en revanche, c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est quand même un peu exigu. Faut pas inviter plus de 4 personnes à son mariage, ou alors on met tout le monde dehors. Je reviens sur les vitraux parce que je les trouve vraiment réussis, déjà pour l'idée en soi, et ensuite au niveau de la réalisation. Vous pouvez voir des visages d'enfants Playmobil, là on reconnaît une petite fille et un petit garçon, mais aussi des pigeons ! Vous voyez les pigeons ? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez les pigeons ! Bref, même à l'intérieur, c'est superbe, et surtout, c'est lumineux ! Le seul petit truc que je trouve bizarre, c'est cette rosace. Alors tout à fait jolie, avec les petits cœurs, tout ça, mais on dirait quand même une étoile inversée, et forcément sur une église, ça interpelle. Et pas possible de la mettre dans un autre sens, donc comme quoi, bon. Au final, moi personnellement, j'aime bien, j'ai l'impression d'être dans les nouvelles aventures de Sabrina, presque. Donc ça me plaît. L'intérieur est un peu décoré, avec notamment des bougies accrochées au mur, ainsi que les tuyaux d'un grand orgue. Bon, on ne sait pas où est le clavier, mais il y a au moins les tuyaux, je trouve ça joli malgré tout. L'entrée n'est peut-être pas superbement décorée, mais l'utilisation des grandes portes donne un côté solennel, tout comme l'encadrement en volume, et on dit merci aux pots de fleurs pour la petite touche de couleur qu'il faut. A noter qu'il y a une seconde porte au pied du clocher, plus petite, mais qui a le mérite d'exister pour le côté un peu plus réaliste, et ça, on apprécie toujours. Voilà donc pour notre bâtiment, je le trouve quand même élégant, et pour une construction aussi petite, ils ont réussi à lui donner du caractère, et c'était pas forcément gagné. Ah oui, j'oubliais le détail, la girouette. Parlons maintenant un peu des personnages, notamment du couple de mariés Jean Printemps et Marie Quenouille. Comme vous le voyez, le design est plutôt sobre et classique, pas de robe de princesse, dommage. Le mari est le même que dans le set 4296, mais la mariée a donc une robe plus classique avec une décoration fleurie à l'avant, ainsi qu'un gros bouquet bien évidemment. Elle dispose également d'un petit voile avec là aussi un motif fleuri sur le haut de la tête, et le tout s'insère directement dans son chignon. A noter que malgré sa simplicité, il s'agit de la première fois que l'on trouve cette robe sur un clicky, donc on peut dire que c'est une petite rareté en soi. Et voici que Jean Printemps et Marie Quenouille retournent à l'intérieur, devant notre officiant, au design vraiment très épuré, simplement vêtu de noir avec son col blanc. On en profite pour apprécier un peu plus le mobilier de l'église, avec deux petits bancs décorés ainsi qu'une table où sont posées d'autres bougies. Également un livre ! Un joli petit livre avec des cœurs et des alliances, et où ça parle d'amour dans toutes les langues. Lib, love, amour, el amor, lasca, ti amo, dragoste, ahava, bref, du charabiamour si on veut. Et voilà, c'est fini pour la visite de notre église romantique ! On souhaite plein de bonheur à Jean Printemps et Marie Quenouille ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Donnez-moi vite votre avis dans les commentaires, et pensez à liker et partager ! Pour me soutenir, c'est très simple, vous pouvez parler de ma chaîne autour de vous, et vous pouvez également me rejoindre sur Utip ! Toutes les infos sont dans la description, avec les liens vers les autres vidéos d'unboxing Playmobil, de top Playmobil, et d'évolution Playmobil ! Il y a vraiment de tout ! A bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao !